Tear your soul apart C'est parti ! Vous avez d'entendre qu'on fait ? Vous savez qui c'est ? Mon collège et moi nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur Il était comment ? Il était vieux Comme si vous comprenez, on a besoin d'éléments Je ne sais pas Il est souleur au moment de vous faire paraître celui qui nous a fait que ça Je suis vraiment contente de vous rencontrer, Sophie me parle souvent de vous C'est pas mal ce qu'elle vous a dit sur moi Ah moi ça, vous n'allez pas l'inquiétude, vous n'allez pas l'inquiétude Pile tueur, c'est-tu qui bute les autostops là ? C'est-tu quelqu'un ? Non Attends, qu'est-ce que tu fais là ? C'est tout ça en même temps C'est quoi ? Ne crie pas Ne regarde pas Pourquoi il fait comme ça ? Est-ce qu'il est fou ? Non ! Non ! Non ! J'ai perdu pas Il est fou, non ! Non je ne sais pas Il est fou, non ! La prochaine fois, je viserai le cœur est un film réalisé en 2014 par Cédric Anger. On retrouve dans le rôle principal Guillaume Canet. Alors, que raconte la prochaine fois, je viserai le cœur ? Ça se passe dans les années 70, en 78 exactement en France, dans l'Oise. Et à cette période, il y avait un tueur en série qui réunit en maître dans la région. Les gens vivaient dans la terreur. Ce tueur en série, la nuit, s'amusait à renverser des jeunes filles en scooter et finissait par les tuer avec son revolver. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que ce fameux tueur en série n'était autre la journée, un gendarme bien propre sur lui. Voilà en gros ce que raconte la prochaine fois, je viserai le cœur. C'est tiré d'une histoire vraie. Oui, 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 c'est ça qui est le plus épatant dans ce film. Enfin, épatant, c'est une façon de voir les choses. Mais ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, une vraie histoire d'un tueur en série qui a réuni en maître dans l'Oise. Ça a duré un an. La police et les gendarmes n'arrivaient pas à mettre la main dessus. La police et la gendarmerie n'arrivaient pas à comprendre comment ce tueur passait entre les mailles du filet. Parce qu'en fait, la journée, il était autre que le gendarme de leur propre brigade. Voilà un très très bon gendarme qui était promis à une très belle carrière. Parce que c'était un gendarme qui faisait très très bien son travail. Et donc, ce double rôle est joué par Guillaume Canet qui porte littéralement ce film sur ses épaules. Il est vraiment très très bon dans ce film. Il est vraiment très très glaçant. Il a un regard comme ça inhumain. Quand il est dans la peau de ce fameux tueur, franchement, il a le regard très très noir. Il est très très trasmatique. Il fait vraiment très très peur. Et quand il est dans ce rôle de ce gendarme, la journée. Et à la fois, c'est un homme très enfermé sur lui-même. Qui a du mal à communiquer avec ses amis, sa famille ou ses amis. Ou voir ses collègues gendarmes. Mais c'est un très très bon gendarme. Donc il a ce double rôle. Et Guillaume Canet franchement le porte littéralement sur ses épaules. Le film est très très bien shooté. Il n'y a pas de mouvement particulier de caméra. Mais le film est très très bien shooté. Tout le reste du casting est très très bon. C'est un film très très noir. Très glauque. Voilà, on est dans un thriller. Mais voilà, un thriller, on n'est vraiment pas là pour s'amuser. Mais c'est un très très bon film. En général, les gens disent toujours, oui, le cinéma français c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Le cinéma français c'est de la merde. Mais surtout au niveau de ses comédies. On fait énormément de très bons films à côté. On fait de très très bons polars. On fait de très très bons thrillers. On fait aussi de très très bons films de guerre. Parce que ces dernières années, on s'est attelé à beaucoup de films de guerre. Et on en a fait de très très bons. Donc le cinéma français est capable de sortir de très très bons films. Et la prochaine fois, je viserai le cœur, en fait partie. C'est vraiment un très très bon thriller. Guillaume Canet est vraiment très très bon. Mais bon, pour moi ça a toujours été un très très bon acteur. Il l'a approuvé plusieurs fois. Donc voilà, pour les gens parmi vous qui ne connaissaient pas ce film, voyez-le vraiment. C'est vraiment un film, on est captivé de début à la fin. On ne voit vraiment pas les minutes passées. Attention, c'est très très lourd. On est vraiment vraiment dans un thriller avec très peu d'action. Mais très très lourd. Guillaume Canet joue vraiment merveilleusement ce double rôle. Voilà, donc moi je l'ai découvert au cinéma. J'avais vu la bande-annonce, ça avait bien bien hypé. Voilà, j'ai trouvé que la bande-annonce était très mystérieuse. Guillaume Canet avait l'air d'être merveilleux. Et quand je suis allé le voir au cinéma, franchement je n'étais pas du tout déçu. J'étais même merveilleusement agréablement surpris. Voilà, c'est un très très bon film. Si vous aimez les films thrillers très noirs, très glauques, un peu dans le style de Tchao Pantin par exemple, bon l'histoire est complètement différente. Tchao Pantin on est plus dans un polar, mais là on est vraiment plus dans un thriller. Mais si vous aimez ces ambiances comme ça, un petit peu poisseuses, très sombres, je pense que ce film est pour vous. Et franchement, très sincèrement, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un très 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 bon film. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous l'avez déjà vu ou si vous comptez le voir. Je pense que vous pouvez le trouver facilement sur internet ou en DVD ou en Blu-ray. Moi je le vois régulièrement en deux cases. Donc si vous pouvez le trouver, parce que franchement, très très sincèrement, c'est un très très bon film. Donc dites-moi dans les commentaires si vous comptez le voir ou si vous l'avez déjà vu. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada